Le soutien mutuel. Nos artistes ne se soutiennent pas. Ils sont dans l'individualisme. Vous voyez ? Or, on dit pour aller loin, il faut monter sous les épaules des grands. Au Congo, on a deux groupes. Si tu n'es pas pour Roga-Roga, tu dois être pour Kevin Buandé. C'est les deux figures. Mais les petits, là, ils sont où ? Ils sont neutres. D'accord ? Alors, à la limite, il faut qu'on ait une tendance. Ils sont neutres. C'est l'accompagnement de l'État. L'État aussi devait faire quelque chose. On a vu le président Macron inviter deux Youtubers. En France, on a vu ça. Deux Youtubers. Il a fait une émission avec eux. Croyez-vous que Macron comptait sur l'apport intellectuel de ses jeunes ? Il comptait sur la visibilité. Le monde y va comme ça. Aujourd'hui, on va préférer écouter quelqu'un qui va en une phrase faire cinq sans faute parce qu'il fait rire. D'accord ? Qu'une personne qui va construire un discours bien ordonné, « Allons, voilà. Qu'est-ce que quelqu'un de la française a dit ? » Il dégage avec son gros français. Nous, on nous a tout dit. Vous voyez ? Mais à la limite, c'est parce qu'on est dans des pays sous-développés. On a faim. On est traumatisés. On a l'incertitude le lendemain. On ne sait pas si on va se réveiller. Vous voyez ? Donc, à la limite, on ne sait pas. Est-ce que quand je vais dormir, je vais me réveiller ? Qu'est-ce que je vais manger demain ? Après, tu viens à la télé. Tu viens trouver un monsieur Levan qui vous dit « Bonjour dans cette débatique. » Qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Vous comprenez mon grand-robert ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Tu as dit que ton gros français va l'énerver. Tu ne l'as rien fait, mais ton français va l'énerver. Il ne le connaît pas beaucoup. Moi, par exemple, je m'exprime en français. Au Congo, je ne parlais que large. Parce que moi-même, j'étais très content de ce qu'il parlait français. À l'école, vers 17h, j'ai faim. Quand tu viens, s'il te plaît, mon frère, je peux avoir un... Arrête le bruit, mon frère. Il parle l'angle. On disait même que le français n'est pas 17h. Vous vous souvenez ? Mon frère, le français n'est pas 17h. Parce que pourquoi ? Parce qu'on a faim. Arrête de me casser les oreilles. Parle en langue. Ne viens pas à eux. Moi, je suis dans une phologie débatique. Mon frère, c'est à tous les noms. Dégagez-le. Zappez. Vous voyez ? Ça, il n'est parce qu'on a faim. Et ça, c'est l'État qui doit faire le travail. Le jour qu'un Congolais, en pleine vingtaine, il a mangé un bon bouillon, il a pris une ngocke, il a pris une primus, il a pris, c'est pas une nzoko. À la télé, il va regarder le journal. Vous vous souvenez, à vingtaine, il va suivre le journal. Mais quand quelqu'un rentre du port autonome de Point Noir, il a soulevé les sacs, on lui a payé mille francs. Quand il prend le bus, le bus s'arrête à vendre demi-terrain. Il prend encore le deux plus. Ces mille francs sont finis. Il rentre, il a faim. Il vient trouver à la télé comme ça, le journal de vingt heures. Et c'est un monsieur, tu iras, mon gars-là. Chers compatriotes, le compte rendu. Dégagez ça. Dégagez ça. Vous comprenez ? Exactement. Dégagez. Exactement. Il sait que tout le discours, pour lui, c'est un mensonge. Même quand on leur annonce que le jour même qu'on dira qu'on va payer les étudiants, ils ne sont pas informés. Ça doit passer dans les réseaux sociaux. Donc, c'est pour vous dire qu'on est loin de la réalité. La famine bloque tout. Et tout ça, c'est la politique qui gaspille tout au Congo. Parce que tout est politisé. On ne sait pas, le ministère de la Culture, qu'est-ce qu'il fait ? Malgré le ministre qu'on nous a mis, Jean-Claude Nkakosso, mon vieux, un grand intellectuel, mais il a été piètre figure comme ministre de la Culture. Ce n'est pas l'insulter, mais comme ministre des Affaires étrangères, il est excellent. Mais comme ministre de la Culture, qu'est-ce qu'il a fait ? Malgré son bagage intellectuel. On a mis, bienvenue au Kémi, un grand intellectuel, un jeune ministre de la Culture. Il a fait quoi ? Piètre figure. Qu'est-ce qu'on peut retenir du mandat de bienvenue au Kémi, à part son beau français, dans le ministère de la Culture ? Rien du tout. On a mis le jeune Moutoum, un jeune ministre, il venait tout pomper neuf. Je voyais comment les musiciens exaltaient. On a eu un ministre jeune. Mais il a fait quoi ? Piètre figure. D'ailleurs, on l'a dégagé vite. Aujourd'hui, on a dit, bon, mettons encore un vieux, peut-être. Les jeunes n'ont pas pu. On vient encore Mouyombo, il vient encore avec son gros ventre, doctorat, on ne sait pas en quoi. Mais qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est là ? Piètre figure. Mais quelle en est la cause ? Moi, je vous invite à mettre sur la table les causes, vous voyez ? On peut pour nous citer, critiquer. Mais Mouyombo, par exemple, c'est un intellectuel ce vieux-là. Je donne. Mais qu'il aille voir Rougarouga. Rougarouga vient te m'en conseiller. Tu vas m'expliquer comment je peux produire les jeunes. Ma, Kevin, viens ici. Toi, avec ton rythme, je te vois un peu avec Biraman, vous êtes un peu à la limite, un peu congolitié, tout ça. Amène-moi un peu tous les artistes du Nord. Sambro, si je peux ajouter quelque chose. Moi, je me pose toujours la question. Que fait ce ministère ? Parce que c'est le ministère de la culture. Mais il y a des musiciens, il y a des artistes peintres, mais vous les voyez là, abandonnés à eux-mêmes. Alors que ce ministère a un budget chaque année. Qu'est-ce que font de ce budget ? Payer les salaires des agents du ministère ? Ce budget est d'abord pour les artistes, c'est leur ministère. Et ce qui m'avait énervé, c'est le cas de notre frère, paix à sa mémoire, Sambadieu. Sambadieu, c'est un musicien qui nous a fait danser quand nous étions enfants. Et le voir dans l'état dans lequel il se trouvait, il est obligé de quémander. Non, ce n'est pas croyable. Ou bien on enlève ce ministère, on n'a pas de ministère, on n'a pas qui blâmer quand quelque chose arrive. Parce qu'on doit auditer ces ministères-là. Qu'est-ce qu'ils font du budget ? Qu'on a loué à ce ministère chaque année ? Merci. Merci. Merci.